Le son, un phénomène vibratoire, partie 3. Le son est caractérisé par sa hauteur, liée à la fréquence du fondamental, son timbre, lié à la forme du signal, et son intensité sonore, ou niveau d'intensité sonore. L'intensité sonore. Ce qui différencie ces deux sons, c'est l'intensité sonore. L'intensité sonore se note grand I, elle est donnée en watts par mètre carré. En l'absence d'obstacle, le son est une propagation sphérique. Si en ce point naît un son de puissance P, ce point ayant une très petite surface, l'intensité sonore sera grande. Quelques instants plus tard, le son qui est né de ce point va se propager dans l'espace avec une propagation sphérique, c'est-à-dire qu'on va retrouver ce son dispersé sur une sphère, un peu plus grande. Cette sphère a une plus grande surface. La puissance sonore initiale est répartie sur une plus grande surface, donc, au niveau de cette sphère, l'intensité sonore est plus petite. Quelques instants plus tard, le son sera réparti sur une sphère encore plus grande. Cette sphère a une plus grande surface. La puissance initiale répartie sur une plus grande surface va donner une intensité sonore encore plus petite. L'intensité sonore, la surface et la puissance du son sont reliées par la relation I égale P sur S, avec P et la puissance du son en watts et S, la surface de répartition du son, en mètres carrés. On peut définir une échelle d'intensité sonore. Dans cette échelle, on peut repérer des valeurs clés. A 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, on est au seuil de l'audition, c'est-à-dire que c'est la valeur de l'intensité sonore pour laquelle l'oreille humaine commence à entendre un son. Autour de 10 puissance moins 7 watts par mètre carré, on est dans un environnement calme. A 10 puissance moins 5 watts par mètre carré et au-dessus, l'environnement devient bruyant. Et à 1 watt par mètre carré, on atteint le seuil de la douleur. On peut retenir deux valeurs clés. Le seuil de l'audition est pour I0 égale à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Le seuil de la douleur est pour I égale 1 watt par mètre carré. Niveau d'intensité sonore Le son est deux fois plus intense, c'est-à-dire son intensité sonore I double quand l'amplitude de vibration de la source double. Mais l'oreille humaine ne perçoit pas exactement un son deux fois plus fort. Pour reproduire exactement ce que ressent l'oreille humaine, l'intensité d'un son peut être caractérisée par le niveau d'intensité sonore L en décibels. Le niveau d'intensité sonore L en décibels est défini par la relation suivante L égale 10 log de I sur I0. L est donné en décibels. I c'est l'intensité sonore en watts par mètre carré et I0 représente la valeur de I au seuil de l'audition. On peut aussi avoir une fonction inverse qui s'écrit I égale I0 fois 10 puissance grand L sur 10. Ces relations ne sont pas à connaître, mais on doit être capable de les utiliser pour faire des calculs. Entraînement au calcul Voici différents calculs avec le logarithme décimal. Vous pouvez bloquer la vidéo, faire ces calculs et ensuite regarder la correction. Premier calcul. Pour calculer log de 1 sur la machine, on tape sur la touche log, puis 1. On obtient 0. Pour le deuxième calcul, log de 10, on appuie sur la touche log, on tape 10 et on obtient 1. Pour le troisième calcul, lorsqu'on fait log de moins 10, on obtient un résultat impossible. On ne peut pas calculer de logarithme décimal pour des valeurs négatives. Pour le calcul suivant, quand on va faire le logarithme de 10 puissance moins 3, on va enchaîner sur la machine les opérations suivantes. Log, puis avec la touche shift ou seconde, on appuie à nouveau sur log et on a accès à la fonction 10 puissance. Ensuite, ici, nous allons taper 3. On obtient 3. Pour l'opération suivante, on va reprendre le même enchaînement, mais cette fois-ci, on va rajouter moins devant le 3. On obtient moins 3. On peut remarquer que quand on fait log de 10 puissance, ces deux fonctions s'annulent en quelque sorte et on retrouve le chiffre de départ. Log de 10 puissance 3 donne 3. Log de 10 puissance moins 3 donne moins 3. On part maintenant de la formule qui donne la relation entre grand L et I. Voici un exemple de calcul à réaliser. Je vous laisse faire le calcul si vous voulez, puis regardez la correction. Pour ce calcul, on va faire d'abord l'enchaînement 10 fois touche log. Puis, on ouvre une parenthèse. Et dans cette parenthèse, on va rentrer les valeurs 10 puissance moins 7 et 10 puissance moins 12 de la façon suivante. Premier enchaînement, shift, log, moins 7. divisé par shift, log, moins 12. On obtient 50 décibels. Deuxième calcul. On prend cette fois-ci la fonction inverse et on va réaliser ce calcul précisément. A nouveau, vous pouvez bloquer la vidéo, faire le calcul, puis regarder la correction. Pour réaliser ce calcul, on fait l'enchaînement suivant. Shift, log, moins 12, 10 puissance moins 12, fois shift, log, 10 puissance. On ouvre la parenthèse et on tape 83 divisé par 10. On ferme la parenthèse. On obtient 2,0 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré en gardant deux chiffres significatifs. Avec cette relation qui fait le lien entre L, le niveau d'intensité sonore, et I, l'intensité sonore, on est capable de traduire cette échelle d'intensité sonore en watts par mètre carré en une échelle de niveau d'intensité sonore en décibels. C'est une échelle qui est plus facile à lire et qui correspond davantage au ressenti de l'oreille humaine. Voilà, ce cours est terminé. A voir maintenant le son, un phénomène vibratoire, partie 4. Sous-titrage Société Radio-Canada